Je me vais me rasseoir. Intervention du Président. C'est maintenant le temps des déclarations des députés. Député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. La rentrée scolaire et le besoin de moins d'élèves en salle de classe pour la distanciation physique est l'inquiétude la plus importante qui m'a été mentionnée par les parents, élèves et travailleurs d'éducation. Les travailleurs de l'éducation se sont pressés pour mettre tout en place alors que le gouvernement s'est mis de côté et a regardé le chaos être élaboré, un chaos qu'ils ont créé. Au cours d'une première... Il y a des horaires plutôt qui n'avaient toujours pas été remis pour les élèves qui font les cours en ligne. Et pourquoi? Parce que très peu d'enseignants ont été attitrés aux cours virtuels et donc on ne savait pas comment se préparer. Les élèves ne savaient pas à quoi s'attendre. Les élèves qui ont des handicaps se sont laissés de côté, sans plans de cours qui répondent à leurs besoins. Les cas de COVID augmentent. Et si on n'agit pas rapidement pour diminuer le nombre d'élèves en salle de classe, on verra les gens tomber malades et les élèves manquer des jours en salle de classe. Le gouvernement garde de côté 6,7 milliards de dollars alors que les familles ont de la difficulté. Pour mes committants, c'est clair que ce gouvernement s'assure d'aider les écoles privées en n'investissant pas dans notre système d'éducation publique. Je demande au gouvernement d'utiliser les ressources nécessaires pour assurer que les écoles fonctionnent bien. Et je demande aux députés de l'autre côté de m'écouter plutôt que d'avoir des conversations bruyantes. Intervention du Président. Lorsqu'on s'est mis d'accord pour faire les déclarations à ce moment, on s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'on porterait attention aux gens qui parlent. Donc, écoutons les déclarations. Prochaine déclaration de député, députée de Sarnia-Lampton. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'un autre investissement important par le gouvernement de l'Ontario à Sarnia-Lampton. La ministre de la Santé a annoncé hier un nouvel investissement de 175 millions de dollars cette année pour un investissement dans les 129 hôpitaux de la province. Notre hôpitaux à Sarnia-Lampton en fait partie. Nous recevrons 2,446,000 dollars pour le renouvellement de la structure en matière de santé. Cet investissement important s'ajoute au 1,8 million qui a été remis à Blue Water Health. Nous réagissons donc à notre plan pour assurer un réseau de la santé durable axé sur les besoins du patient. C'est un autre exemple de la façon dont le gouvernement nous aide dans notre circonscription aujourd'hui et à l'avenir. Monsieur le Président, c'est un excellent investissement par la province et c'est une excellente nouvelle pour la population de Sarnia-Lampton. Monsieur le Président, député d'Ottawa Centre, merci. Le 6 août 2020 était une terrible journée pour les gens qui ont un handicap en Ontario. Pourquoi? Parce que le premier ministre a fait des excuses pour l'annulation d'une prestation pour le POSPH. Le premier ministre a dit « Si vous êtes en santé, trouvez-vous un emploi? » Et il est allé encore plus loin. Il nous a dit que ceux qui reçoivent le POSPH et la PCU ont un avantage. En fait, voici les faits. Les gens qui reçoivent la POSPH ne peuvent pas recevoir la PCU parce qu'ils ne gagnent pas assez. Donc, vous trouvez que les personnes handicapées devraient se trouver un emploi en plein milieu d'une pandémie? Est-ce que c'est vraiment le but de ce que le premier ministre essayait de dire? Monsieur le Président, les gens qui ont un handicap dans cette province font face à la pauvreté. Ces personnes méritent mieux. La pauvreté est dispendieuse pour la province. Les études nous disent que ça nous coûte des milliards de dollars à chaque année. C'est humiliant. Et sur une note personnelle, j'ai dit quelque chose et fait quelque chose en décembre dernier. Je me suis excusé auprès du premier ministre. Mais maintenant, je lui demande de présenter ses excuses aux personnes handicapées pour ce qu'il a dit et de rétablir le 1 000 $ par mois dont ils ont besoin. Monsieur le Président, le premier ministre, j'attends votre réponse. Merci. Déclaration de député. Déclaration de député. Député de Whitby. Merci. Je crois qu'il y a la place ici, dans cette chambre, pour reconnaître les résidents qui accomplissent de grandes choses en Ontario. La COVID a créé l'annulation de plusieurs événements en Ontario au cours des années. Le Temple de la renommée à Whitby a reconnu plusieurs vedettes du sport. Mais cette année, les gens qui seront présentés, il n'y aura pas d'intronisés au Temple de la renommée. On remettra le tout à l'an prochain. Monsieur le Président, plusieurs athlètes ont été représentés dans notre communauté. Et c'est une possibilité pour leurs parents, voisins, entraîneurs au cours de leur enfance, de reconnaître leurs accomplissements. Je suis heureux, ce matin, je suis heureux de reconnaître Sean Williams pour leurs intronisations au Temple de la renommée de Whitby. Merci. Député de York-Southwesten. Pendant des semaines, les parents, les éducateurs et experts en éducation et en santé ont soulevé leur inquiétude sur le plan de la rentrée du gouvernement. On s'inquiétait de la mauvaise ventilation dans les écoles, tout particulièrement dans plusieurs écoles vieilles qui sont à York-Southwesten. On se pose la question sur la façon dont on transportera les enfants de façon sécuritaire. Ça inquiète les parents. Et on m'en a grandement parlé au cours de ma rencontre téléphonique avec les parents en septembre. Il est nécessaire d'avoir accès à des produits de nettoyage, d'assurer la sécurité de nos enfants. Les enfants en besoins spéciaux ont été laissés de côté au cours des derniers mois. Monsieur le Président, on a besoin d'un plan responsable qui ne met pas en danger les efforts que nous avons faits au cours de cette pandémie. Tous les ontariens méritent des soins de haute qualité et des écoles où les enfants sont en sécurité. La COVID peut être très stressante pour différentes raisons, mais les enfants ont le droit de continuer leur éducation de la façon la plus sécuritaire possible. Ça devrait être une priorité pour nous. Député de Guelph, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour demander au gouvernement de rejeter un permis d'exploration minière à Wolf Lake. C'est la plus grande forêt de pins rouges dans notre région. J'adore la forêt, j'adore les eaux bleues là-bas. En fait, moi et ma fille, on a fait un voyage là cet été, lorsqu'on a fait notre voyage de canaux par fille. Il ne reste que quelques kilomètres de cette province. Ça met donc cette espèce d'arbre en danger. C'est un endroit très spécial dont on parle et c'est un joyau irremplaçable. C'est la raison pour laquelle Mike Harris, l'ancien premier ministre, a promis de créer un parc dans cette région, mais cette demande d'exploration minière l'a empêchée. Et on refuse de retirer ces demandes. Et les Premières Nations ont eu le cœur crevé lorsque le premier ministre Ford a donné ce permis d'exploration à Wolf Lake. Maintenant, il y a une autre application pour cette exploration. Monsieur le Président, j'appuie l'industrie minière. Elle est importante et on en a besoin. Mais assiste à ça. Wolf Lake est un joyau écologique irremplaçable. Et parfois, il faut simplement dire non pour protéger les endroits que nous adorons. Et actuellement, c'est le moment de le faire. Députée de Haugville, j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître les mesures pour encourager et appuyer les femmes à entrer dans les métiers spécialisés. C'est une initiative des membres de ma communauté qui vise à l'avancée de l'égalité entre les sexes. Il y aura bientôt plus d'emplois dans les métiers spécialisés que d'employés. Il faut donc encourager les femmes à se joindre à ce secteur. Et le Conseil de l'Ontario pour la construction veut encourager les femmes à entrer dans les métiers spécialisés. Dans ma circonscription d'Haugville, il y a un syndicat dont les membres bâtissent notre infrastructure et sont essentiels pour aider les femmes à se joindre aux métiers spécialisés. L'Ontario a un programme avec des partenaires privés tels que ACON et j'aimerais les remercier pour leur leadership. J'aimerais aussi parler d'un événement à Haugville la semaine prochaine qui aura lieu le 23 septembre. Je participerai à la première du film Miss Behavior qui raconte l'histoire de Jennifer Houston, une résidente de Haugville, et qui sera présentée en ligne. Une partie de la vente de billets sera remise à l'organisme Because I'm a Girl qui appuie les filles au Canada et à l'étranger. L'égalité des sexes est une cause que je soutiens et je serai là pour la soutenir le 23 septembre. Députée de Toronto Centre. Les résidents de ma circonscription plaident auprès de ce gouvernement de renverser leur suspension des interdictions de bruit dans ma circonscription dans la ville de Toronto. Il y a des projets de construction qui commencent de 6 à 16 heures le soir et dérangent les résidents. J'ai des résidents qui ont des conditions médicales, qui souffrent de maux de tête en raison du bruit. Il y a aussi des gens qui doivent travailler de la maison en raison de la COVID et qui ont de la difficulté à vivre avec les bruits qui affectent leurs appels Zoom. Dans ma circonscription, on demande déjà à mes concitoyens de jongler avec le travail à la maison, les services de garde à la maison et le bruit remplir la situation. Dans ma circonscription, mes concitoyens en ont assez, ils n'en peuvent plus. Le gouvernement a donné 18 mois de plus à leurs amis promoteurs pour lire leurs projets de construction sur le dos des gens de ma communauté. Je demande donc au gouvernement de revenir sur ces règlements et de rétablir des heures appropriées pour le bruit dans nos quartiers. Aujourd'hui, 6 enfants au Canada recevront un diagnostic de cancer. Et alors que le cancer chez les jeunes représente moins de 1% des cas de diagnostic, il affecte grandement les familles. Nous avons le mois de la sensibilisation au cancer chez l'enfant en septembre. Le projet Maggie, qui est appuyé par Dave et Mary Jenkins, honore leur fille Maggie, qui est décédée, et les aide à financer pour trouver un traitement. On nous a envoyé des épinglettes apportées ici à l'Assemblée pour célébrer ce mois. À chaque mois, nous allumons 37 monuments, entre autres la tour du CN, les Niagaraphones, les chutes du Niagara et l'éléphant. Dans une des circonscriptions, le député d'Alton Hills, qui l'aime bien, cet organisme peut être appuyé. Alors que plusieurs enfants font face au cancer, il est nécessaire d'avoir cinq donneurs de sang pour appuyer ces enfants. Donc, on encourage les ontariens à donner du sang. Et ensemble, nous pourrons appuyer ces enfants et leur famille dans cette période difficile. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je prends la parole aujourd'hui. Et le 20 juin 2020, cette femme dont je parle a perdu la vie dans son combat qu'elle menait pour la Légion. Je l'ai rencontrée il y a six ans lorsque je faisais ma campagne. Et lorsque je l'ai rencontrée, j'ai été vraiment choquée par... impressionnée par le genre de femme de leader qu'elle était. La Légion de cette ville est un incontournable dans notre région. Chaque année, pour la journée du souvenir de la Légion, je finis toujours dans cette zone. L'année passée, il a neigé ce jour-là, mais des centaines et des centaines d'habitants se sont réunis pour la Légion. Et nous sommes retournés ensuite dans le centre communautaire pour manger en communauté. Et je passais mon temps à parler avec Judy alors que nous consommions du Chili. J'exprime toutes mes sympathies à sa famille et à ses amis, ainsi que la Légion de 631. Je sais que Barb et le reste de la Légion vont la rendre très fière. Merci beaucoup. C'est un peu tard, mais je veux rappeler aux députés d'essayer de garder leur conversation privée lorsqu'on a...